Salut les gars, on se retrouve du coup pour l'analyse du nouveau patch, le patch 9.30 numéro 1, c'est bien la première fois que je vois un numéro d'ailleurs, l'analyse du patch qui est sortie hier, j'ai pas eu le temps de faire l'analyse hier malheureusement c'est pour ça que je l'ai fait ce matin assez rapidement pour que la vidéo sorte dans la journée, vraiment en fin d'après-midi ou plus vite, donc il y a pas mal de petites choses j'ai vu sur twitter et sur les retours on va dire du patch qu'une grande majorité des joueurs étaient contents, donc on va bien voir ça, j'ai commencé à regarder 2-3 trucs je vais pas vous cacher, je l'ai lu dans les grandes lignes donc je ne sais pas de quoi il s'agit mais on va analyser tout ça, on va voir un petit peu ce que ça peut donner et ce que ça peut ajouter au jeu, et puis voilà, et puis voilà, alors Battle Royale le quad 9 le revolver, oui ça j'ai vu que ça arrivait, je sais plus les variantes mais j'ai vu que ça arrivait, en gros ça a 6 balles si je dis pas de bêtises, de toute toute façon on va voir ça juste après, ça met un peu plus de 60 de dégâts donc on va voir ça, et ça les 14 jours d'été, c'est une histoire de mode de jeu je crois, les modes de jeu de temps pour air prévu, avec des armes qui ont été remisées en fait, qui reviennent je crois, je crois que c'est une histoire comme ça, donc bon, on va voir ça, revolver justement, alors disponible en variante épique et légendaire, ok, tiens des balles normales, dispose de 6 balles par chargeur, ouais donc c'est parce que j'avais vu 6 balles, influe 63 et 70 de dégâts par coups et multiplicateur de tir dans la tête x2, et je trouve ça tellement fort, parce que tu trouves ça en early, après je sais pas comment tirer les balles et je sais pas, je sais absolument pas où dire comment tirer les balles, j'ai pas encore joué au jeu depuis hier, depuis le nouveau patch, mais à tester parce que, ne serait-ce que selon le spawn ou quoi, tu trouves un revolver, je connais pas la cadence de tir dans de pluie, mais tu trouves un revolver, tu mets 2 balles dans un mec qui a en l'air ou quoi, et même de manière générale, tu mets 2 balles avec un truc épique, ça fait 126, s'il a du shield, il te faut mettre 3 balles si ce n'est 4, ouais, ok, ouais c'est ça qui est intéressant surtout pour le rallye, voilà, ça me fait penser un petit peu au pourlingueur, mais après il faut jouer pour connaître la différence entre les deux, au niveau de l'attaque cadence, au niveau de comment les balles tirent etc, je sais pas du tout, il faudra tester ça les gars, il faudra tester ça, disponible dans le but en sol, les coffres, les distributeurs automatiques, l'ravitaillement et le transport est donc partout, c'est disponible partout, ok, ok, bon première rame, pas si mal, je sais bien ce que j'avais vu, 63-66 de dégâts épiques et légendaires, 6 balles dans le chargeur, à voir comment ça fonctionne et comment ça tient, moi ça me fait penser pour ceux qui ont joué à Apex, au Wigman de Apex, est-ce que ça va être aussi fort, je sais pas, mais on va voir ça après, objet remisé, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, fusil d'assaut tactique rare, la réintroduction du pistolet mitrailleur à silencieux nous a poussé à réévaluer la répartition du butin pour cette classe d'objets, ça je l'avais vu, ça m'emmerdait parce que le fusil d'assaut tactique, pour ceux qui savent pas, vous savez c'était le nouveau fusil d'assaut entre l'APM et le fusil d'assaut, mais en soit ils enlèvent que le rare, donc ils laissent le épique et le légendaire, et en plus il y a la réintroduction comme on va voir après et là c'est écrit, du pistolet mitrailleur à silencieux qui était honnêtement très très fort, grenade répulsive, ça moi je la jouais pas, ça m'en fout, canon pirate et faille de poche, ça par contre, ils sont bien drôles mais quand on va arriver en late game, bon après là y'a plus les world cup etc, mais quand y'a le truc du trio du 13-14 et qu'on va arriver en late game et qu'il y aura plus de faille, late game on va bien rigoler, on va bien rigoler, parce que pour se déplacer ça va être beaucoup plus chiant, et je pense que ça ils vont rapidement s'en rendre compte, sur les failles ça va être galère de ouf, ouais ça va être la galère mais il faut un mineur, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, et c'était pas non plus cheaté tu vois, mais trop beau comme ça va être, donc ouais le truc des failles ça j'étais pas fan, je l'avais vu hier et vraiment je suis pas fan encore, mais pareil il faut tester, on va voir ce soir comment, enfin ce que ça donne, et comment ça peut être joué, du coup les late, y'aura plus que le silex, mdr, pour ceux qui ont vu le dernier bust-off, ok objet réintroduit, fusil à pompe spécialisé atypique et rare, mais du coup ça le fusil à pompe spécialisé c'est le fusil à pompe de chasseurs, parce que ça moi j'ai pas compris, pour moi le spécialisé c'est, ah non c'est ça, pour moi c'était lui en fait, c'est celui-là en gros pour moi, ok, ok ok ok, parce que j'ai toujours appelé fusil chasseur du coup j'ai jamais vraiment capté, ça c'est une bonne chose mais de ce que je vois là, les gens attendaient le retour de ce fusil à pompe, vous aussi, moi aussi, mais de ce que j'ai vu sur twitter et de ce que j'imagine, avec le fusil à pompe de guerre, est-ce que ça va être joué ou pas, je sais pas, dites-vous qu'avec le fusil à pompe de guerre vous avez le temps de mettre 2 balles que le fusil à pompe spécialisé, enfin de chasseurs, vous avez le temps d'en mettre qu'une quoi, faut pas se louper, et est-ce que ça one shot dans la tête, je sais pas, c'est pas vraiment, ça va être du moins 180, donc si t'as 200 HP, vaut bien avoir un fusil à pompe de guerre, il faut pareil, il va falloir jouer pour savoir, mais d'un point de vue extérieur et sans avoir pu jouer encore au jeu, je pense que ça va pas être joué tant que ça au final, même si elle retourne, vous savez, du pistolet mitrailleur à silencieux, qui va pouvoir du coup bien combiner avec le pompe chasseur, mais je pense pas que ça va être joué tant que ça. Le chasseur c'est pas celui en bois, c'est-à-dire en bois dans le sens CPT ou en bois dans le sens vraiment en bois ? Ce pompe chasseur c'est celui qui mettait moins de sang dans la tête. Disponible dans les butants au sol, les distributeurs automatiques. Ok. L'efficacité du fusil à pompe tactique et du fusil à pompe de guerre ont fait l'objet de nombreux retours, cela nous a donné envie d'essayer de voir ce que ça donne le jeu, pardon, si le fusil à pompe spécialisé complète l'offre existante de fusil à pompe. Ok. Grenade à honte de choc, ça je savais pas ce que c'était parce que quand ça y était, je jouais absolument pas au jeu et apparemment c'est un peu comme la grenade répulsive, soit qu'on prend pas de dégâts et qu'on peut aller plus loin. De ce que j'ai compris c'était ça, mais je pourrais pas vous en dire plus. Pistolet mitrailleur à silencieux, ça on l'a vu c'est une bonne chose, même moi je trouve que l'arme est très très bien, en bois vraiment. Ouais je crois que c'est lui. Oui, enfin oui c'est lui. Oui donc ça pour moi c'est une bonne chose, nous pensons que le pistolet mitrailleur à silencieux peut raisonnablement venir en complément du pistolet mitrailleur à raffaire. Ouais. Et ça ça va être une très bonne chose, ça j'aime beaucoup cette arme mais je la jouais énormément avant qu'elle soit enlevée donc je suis content. Revolver typique, atypique et rare donc ça, ça va compléter ça, enfin les côtés épiques et légendaires donc vous aurez le revolver dans toutes les variantes. Donc c'est cool. Et puis voilà. Fusée à pompe tactique. La dysmonibilité dans le but en soi-là a été réduite de 8,19 à 5,4%. La multiplicateur des tirs dans la tête a été augmenté de 2 à 2,25. Ok. Donc on a un meilleur équilibre dans les fusées à pompe au niveau de dégâts et surtout dans la tête. Et on peut en trouver moins parce qu'après il y a le pompe chasseur aussi qui a été réintroduit donc c'est normal. Pistolet mitrailleur à raffaire. Ajustement de la disponibilité. La disponibilité dans le but en soi a été réduite. Ok bah ça c'est pareil parce qu'il y a le nouvel PMK, enfin la PMK a été sortie. La disponibilité dans les coffres a été réduite de 18,66% à 10,32%. Ok bah ça c'est pareil parce que t'as le nouvel PMK a été sorti. Donc on a l'équilibrage, c'est tout à fait normal. Ajustement de l'équilibrage. La précision de base a été augmentée de 13,6%. La pénalité de précision du hausseau a été réduite de 15 à 5%. La pénalité de précision du hausseau a été réduite de 30 à 20%. Les dégâts de base ont été augmentés. Ouais donc en gros il y a vraiment un peu du pistolet mitrailleur à rafale. Enfin l'APM à rafale quoi. Est-ce que ça va être plus joué ? Je sais pas. Le fait qu'ils aient mis le pistolet mitrailleur à silencieux. Je pense pas que celui à rafale va être vraiment joué mais bon on va voir ça. Le pistolet mitrailleur rafale apparaissait un peu trop fréquemment par rapport au rôle qu'il est censé occuper. De plus il est moins performant que les objets similaires. Ça je suis d'accord. Fusil sniper semi-auto. Donc ça c'était le sniper honnêtement qui était un peu du la chier. La disponibilité dans le but à un seul a été réduite. Ok. Et la disponibilité dans les coffres a été réduite. Ok. Ok. Bon ils réduisent pareil un petit peu de loot avec les armes qu'on a ajouté je pense. Pistolet à steel avec la disponibilité dans le but à un seul a été réduite également. D'accord. Fusil d'infanterie. Donc ça le fusil d'infanterie c'est la sorte d'AR mais qui fait un peu limite sniper tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais euh... Je crois que c'est celle là hein. Bah c'est celle là. La taille du chargeur du... Oui c'est là. De 8 à 10 c'est ça c'est ce que j'avais vu. C'est que c'est on va dire le sniper sans lunettes quoi. Donc 10 balles ça va être encore plus joué je sais pas mais ça va mettre plus de dégâts s'il y a plus de balles quoi. Euh... Salut Zouzou. Je pense qu'avant elle était claquée au sol et maintenant elle est juste claquée. Tu parles de l'APM à rafale ? Ah ouais mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Euh... Le mini gun, les dégâts sur les joueurs, ça j'ai vu. Pour en soit je m'en fous mais euh... Si tu trouves ça en early que tu mets 5 balles et que le mec tombe... Ouais il note quoi. Euh... Pistolet mitrailleur à tambour. Le chargeur du... Oula pardon. La taille du chargeur a été réduite de 50 à 40. Ok. Et la cadence de tir a été réduite de 9 à 8. Ok cool. Ok. Depuis sa réintroduction, le pistolet mitrailleur à tambour est trop performant dans certains domaines que nous n'avions pas prévu. Cet ajustement est destiné à permettre de mieux le contrer en combat. Ok. Avec tout ce qu'ils font en pistolet mitrailleur, je pense vraiment que celui silencieux là qu'ils viennent de remettre du coup va être beaucoup plus joué. Ça m'étonnerait clairement pas. Euh... Fusil d'assaut lourd. Les dégâts ont été augmentés de 36, 38, 40 à 38, 40, 40. C'est énorme ça. Fusil d'assaut lourd en gros c'est l'acquard les gars, pour ceux qui sauraient pas. Euh... Le fusil d'assaut lourd n'est pas autant utilisé que nous le souhaitons. Ah ouais ? Ok. Augmentation des dégâts est destinée à compenser certains désavantages de l'arme. Ok, je pensais qu'elle était vraiment jouée quoi. Personnellement je la joue beaucoup et je la trouve très forte. Ok. Euh... Petit résumé du coup. Le revolver en épique et légendaire avec les typiques, atypiques et rares qui sont aussi ressortis. Ça met 63, 66 de dégâts. 6 balles dans le chargeur. On va voir comment l'arme elle tire au niveau de la cadence, au niveau de... Direction des balles on va dire entre guillemets. Un recul, etc. Euh... Je sais pas trop. En tout cas moi l'arme me fait penser beaucoup au Wigman de Apex pour ceux qui auraient pu y jouer. J'espère que ça sera juste pas aussi fort parce que... Ça va poser problème sinon. Mais euh... Une bonne arme je pense en tout cas qui a été ajoutée. Hop j'ai remisé... Euh... Ça... Je comprends parce qu'ils ont rajouté le pistolet mitrailleur à silencieux. Et en soit ils ont enlevé le col rare donc ça reste ok. Grenade répulsive, on s'en fout, canon de pirate on s'en fout. Par contre la faille de poche ça... Ça va poser problème à beaucoup de personnes notamment en late. Et moi y compris. Faudra voir ce que ça donne en late game. Notamment avec la trio là du 13 et 14 juillet je crois si je dis pas de bêtises. Faudra voir ce que ça donne en late mais je pense que... Ça va être assez compliqué pour pas mal de joueurs. On verra. Objet réintroduit. Très bonne chose ça le fusil à pompe chasseur. Euh... Beaucoup de joueurs l'attendaient. Après moi personnellement j'ai pas encore joué au jeu comme je vous ai dit. J'ai vu des retours sur twitter et je pense pas que ça va être autant joué que ce qu'on l'attendait. Euh... Ça va pas one shot dans la tête. Enfin si t'es full shield ça one shot pas dans la tête je crois. Euh... Et le fusil à pompe en gros de guerre. Tu mets 2 balles que le fusil à pompe chasseur t'as le temps d'en mettre une. Donc bon. Il faudra le jouer pareil il faudra tester pour voir mais personnellement sans avoir joué je suis pas encore fan du truc. Euh... Grenade à honte de choc. Ça comme j'ai pu le dire tout à l'heure j'ai pas joué au jeu quand la grenade à honte de choc était là. Mais tout ce que j'ai compris c'est une grenade répulsive d'ailleurs c'est pour ça qu'elles ont dû l'enlever. Sauf que tu prends pas de dégâts. Euh... Et que tu vas plus loin. Il me semble. Euh... Pistolet mitraillera silencieux. Ça la nouvelle... Enfin l'ancienne PM qui a été rajoutée très bonne chose. C'est très 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 cool ça. Euh... D'ailleurs on verra... Enfin c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'ils avaient ajusté pas mal d'armes. Mais c'est très très cool ça. Euh... Et revolver typique à typique est rare. Donc ça vient compléter la gamme de revolver. Donc c'est bon. Fusil à pompe tactique ça a été réduit. Beaucoup de choses ont été réduites du coup. Fusil à pompe tactique. Pistolet mitraillera rafale. Fusil de sniper semi-auto. Pistolet à sulex. Tout ça pour ajuster avec du coup les pompes chasseurs et... Le pompe chasseur et euh... Et la PM à silencieux. Euh... Qui ont été rajoutés. Donc ça compense. Euh... Une bonne chose aussi. Fusil d'infanterie on passe de 8 à 10. C'est une bonne chose aussi. Euh... Même si l'arme était quand même vraiment forte de base. Là ça va être... C'est un petit up. A pas négligé quand même. Minigun. Est-ce que ça va changer grand chose ? Je pense pas. Même si en early si on trouve un truc en 5 ballons on tue. Je pense pas que ça change grand chose. Pistolet mitrailleur à tambour. Euh... On l'a beaucoup nerf on va dire. Par rapport aux armes qui ont été introduites. Donc une bonne chose aussi. Et fusil d'assoulours ça a été up. A pas négligé quand même. Comme le fusil d'infanterie quoi. A pas négligé. Clairement pas. Euh... Et puis voilà. Sur le... Les armes et les objets je pense qu'on a bien fait le tour. Euh... Jouabilité lame. Ah oui ça je l'avais vu aussi les gars. Il y aura plus 3 lames par partie. Pardon il y en aura 5. Et en plus de ça le nombre de matériaux ça sera 350 et pas 200. Donc un gros gros up là-dessus. Et je pense que ça va changer quand même pas mal de trucs in-game. Je sais pas ce qu'ils font. Ça va changer pas mal de trucs in-game du coup. Donc euh... Donc euh... Donc voilà. Il faudra... Faudra check ça. Euh... Et puis voilà. C'est toujours un... Un bon plus quoi pour tout le monde. Donc euh... C'est cool. A pas négliger. Mode créatif. Euh... Bon ça le mode créatif. Je... Je vous avoue que moi personnellement j'y joue pas. On va quand même faire un petit tour rapidement. Euh... Galerie pré-fabriquée. Ok. Euh... Ajout de 4 nouveaux préfabriqués. Ajout de 11 nouvelles galeries. Ok bah c'est tout en fait. Vous avez seulement des préfabriqués et des nouvelles galeries. Mal j'y connais rien en mode créatif donc je pourrais rien vous dire là-dessus. Mais euh... Mais voilà. Sauver le monde. Inintéressant. Et général. Problème connu. Euh... Ok. Ok ok. Bon une petite mise au jour quand même bien sympathique. Euh... Vraiment bien sympathique avec des nouvelles armes assez cool. Ils ont bien compensé les nouvelles armes avec les objets remusés et les nerfs des armes qui restent dans le jeu. Euh... Donc je pense que ça va faire un bon équilibre dans le jeu. Et on va voir dans les jours à venir ou les semaines à venir. Enfin dans les jours à venir plutôt. Pas mal de métas. Fusil à pompe chasseur PM. Fusil à pompe de guerre. Euh... Peut-être AK qui va revenir en late. Parce que ça met de gros dégâts quand même. Quand tu mets du 42 à un mec avec une balle euh... En late... Pfff... Ça fait mal. Euh... Donc c'est cool. Ils ont bien su gérer euh... Arme remisée. Arme réintroduite. Nerf des armes qui restent. Et up des... Des armes justement qui... Qui avaient un petit peu plus de mal à être jouées. Donc euh... C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Et à tester voilà cette nouvelle arme. Le revolver. Dans toutes les variantes. Enfin il va falloir voir ce que ça donne. Euh... Donc voilà. Écoutez les gars on a fait le tour. Je pense qu'on va arrêter là. Euh... Je peux pas vous... Vous dire plus en détail ce que ça va donner. Notamment le revolver. Parce que j'ai pas encore joué au jeu. Euh... Mais pour ceux que ça intéresse. Je serai en live. Pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Je serai en live ce soir à partir de... 18h. Donc euh... Si jamais vous voulez voir avec moi euh... Ce que ça donne. Et ce que donne la mage. N'hésitez pas en tout cas à venir sur euh... Twitch.tv slash ispheretv. E-S-P-H-E-R-E-T-V. Et puis voilà. Vous avez les liens en description. Vous avez tous les liens de nos... De nos réseaux en description. Twitter, Discord, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas ça serait vraiment cool. Et pour toutes les personnes qui jouent à Fortnite. On va faire un petit peu de pub. Euh... On organise en... Je vais y arriver. En juillet à Montpellier. Un... Un tournoi sur Fortnite en... En MM. Avec euh... 25€ de frais d'entrée. 1100€ de cash prize. Donc voilà. N'hésitez pas à venir et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Toutes les infos sont... Sur Twitter et sur Discord de toute manière. Donc dans la... Dans la description vous nous rejoignez. Et puis voilà. Passez une bonne... Une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et puis à très vite. A plus. Et puis... ... ...